Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Guinée Matem.com. Nous sommes au cinquième numéro de la grande interview de Guinée Matem.com qui reçoit des personnalités politiques dans un plateau où on parle d'économie, de sport, de politique et de culture. Et ce matin, nous avons pour vous l'honorable Abdoulaye Kourouma. L'honorable Abdoulaye Kourouma est le président du parti RRD. Bonjour, honorable. Bonjour Baldé et bonjour à vos millions de spectateurs et d'auditeurs aussi. Bienvenue à la grande interview que j'ai l'honneur de co-animer avec mon confrère ami Bachir Silla. Bonjour. Bonjour, bonjour à nos téléspectateurs. Merci à l'invité d'être sur notre plateau. Côté technique, Abdoulaye Kourouma, pour commencer, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter à nos téléspectateurs ? C'est qui Abdoulaye Kourouma ? Abdoulaye Kourouma, né à Zéry-Kourouma, le 15 juillet 1983, mon père a été administrateur civil, il a été maire des arrondissements pendant la révolution. Je suis marié, j'ai cinq filles, j'ai commencé les études premières à Zéry-Kourouma, je suis au niveau collège-lycée. A quelle école ? J'ai fait d'abord l'école première Valitouré, qui est au quartier commercial. Après l'école première Valitouré, je suis parti au collège qu'on appelait Sorbonne, actuel collège Tile-Koulou. Après le collège Tile-Koulou de Zéry-Kourouma, je suis allé au lycée Félix-Roulam-Oumier de Zéry-Kourouma. Après le lycée Félix-Roulam-Oumier... Quel profil ? Au lycée, j'ai fait la science assuramentale, mais avant il y avait le système concours. J'ai eu le bac avec Marçon, je suis rentré à l'université... En quelle année vous avez eu le bac ? Je suis rentré dans les années, je crois, 98-99. Je suis allé à l'université de Cancan pour l'option économie. J'ai fait deux ans, trois ans à Cancan. Après ma troisième année, je suis revenu à Conakry parce que j'avais l'intention d'aller étudier à l'étranger. Je suis revenu à Conakry. J'ai continué les études au niveau de l'université de l'Université de Conakry de Conakry. Entre-temps, j'ai continué les études. Je suis allé en Russie. J'ai continué encore... A quelle année ? Ça, c'était dans les années 2003, presque 2003, 2004, 2005 maintenant. Je suis allé à l'université Patrick-Emily Lumumba de Moscou, actuelle université qu'on appelle les Amis du Monde, où nous avons continué les études toujours en économie. Je suis rentré en Guinée avec un emploi. Il y a eu une usine qu'on appelait Salatino. Salatino est une usine qui fabrique les repas froids pour l'organisation militaire. J'ai été le représentant de cette société pour l'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest. Je suis revenu en Guinée. J'étais dans la représentation commerciale. Je travaillais pour l'entreprise Salatino. Je faisais beaucoup de voyages dans les autres pays africains. Je suis revenu en Guinée. Je me suis installé un moment. J'ai commencé à travailler à la Banque centrale de Zéry-Corée. À l'époque, la Banque centrale venait d'arriver. Entre-temps, j'avais toujours l'ambition de forcer la chose à aller de l'avant. Je suis allé m'inscrire à l'Institut supérieur d'ingénierie de Dakar, où je me suis spécialisé en suivi et évaluation encore des projets. Parce que j'avais vu que le Sénégal, à l'époque, était un modèle pour l'enseignement dans l'Afrique francophone. Donc, j'ai été spécialisé là-bas, à suivre l'évaluation des projets. Nous avons continué les études. J'ai été approché par l'honorable Jean-Marie Doré depuis mon enfance, qui suivait mon évolution. Étant de la région forestière aussi, et Konianqué, Jean-Marie Doré, qui avait son origine dans la préfecture de Péila, précisément dans la sous-préfecture de Moussadou. Donc, il y avait un lien entre nous, qui m'a encadré, techniquement, politiquement. En tout cas, je le considérais comme un père spirituel, qui a tout fait pour moi. Ok, permettez que l'on revienne un peu en arrière. Vous dites que vous êtes né en 83. À quel âge vous êtes rentré à l'école? À l'époque, nous, si ton papa a été administrateur, nous avons commencé par le jardin d'enfants de la mission catholique des Éricorées. Deux ans, un an, avec les fonctionnaires, comme vous le savez, les enfants commenceraient toutes les études. Je peux vous rassurer que je suis rentré à l'université, j'avais 16 ans ou 17 ans. À 16 ans, parce que moi, moi, personnellement, je suis rentré à l'école en 84, et pratiquement, c'est en 97, 18, comme vous le dites, que j'ai eu mon bac 2. Je revois un éca 1. Je suis rentré à l'école très tôt. J'ai commencé par les adhènes d'enfants de la mission catholique des Éricorées. Et à l'époque, c'était des évangéliques blancs. Est-ce que vous avez eu à brûler des étapes, à sauter des classes, par exemple? Oui, il faut le dire, parce que j'ai fait l'examen, j'ai fait le CIP, je faisais la cinquième année, je crois. On m'a présenté candidat à l'école. En quelle année? Ça, c'était dans les années... Bon, je me suis surpris, mais je crois que c'était dans les années 94, 94, 94. L'examen d'entrée en septième, 94, oui. Je faisais la quatrième année en 94, et là... Oui, mais il y a un souci à ce niveau aussi. Vous avez eu l'examen d'entrée en septième en 94, vous ne pouvez pas avoir le bac en 97. Si, 94. Si vous êtes en septième année en 95, le cycle de l'université, c'est... Non, le collège, ça fait 4 ans, le collège, ça fait 4 ans, plus le lycée, 3 ans. Vous avez vu, il y a un petit souci à ce niveau. Il faut bien calculer. OK. Donc, ça fait 7 ans, c'est pas... hein? 94, j'ai un 98... 7 ans plus, ça... C'est dans les années 99, 98, 98, 98, 99, 99, déjà. Le problème est que 94 plus 7... Ça fait 2 milliards. 2 milliards. Ça va mieux que vous avez... Oui, c'est ce que je vous avais dit. J'ai dit entre 99 et 2000, j'étais déjà à l'université. OK. À Cancan, à l'université. Vous avez eu votre maîtrise en quelle année? J'ai eu la maîtrise à Conakry ici, c'était en 2000... En 2015. Oui, en 2015. En 2015. J'avais eu la maîtrise en 2015 avant d'aller... OK. Parce que je suis revenu à Conakry, j'ai quitté Cancan, quand je suis revenu à Conakry. Et la politique, vous vous êtes lancé quand, à quel moment? Très tôt, parce que je suivais un homme politique, j'ai été encadré par un homme politique. Jean-Marie Doré, déjà, je n'ai jamais fait deux partys politiques. J'ai été militant à la base jusqu'au niveau du conseil politique. Au niveau de l'UPG de Jean-Marie Doré? Au niveau de l'UPG de Jean-Marie Doré. OK. Militant à la base jusqu'au niveau du conseil politique. Et pourquoi l'avoir quitté pour aller créer un parti? Je ne l'ai jamais quitté. Je ne l'ai jamais quitté. Je l'ai servi jusqu'à sa mort. OK. Je crois que vous pouvez demander les anciens l'UPG de Jean-Marie Doré. Pendant la transition, moi, j'étais déjà en Russie, je me débrouillais. Il m'a fait venir. J'ai été le coordonnateur de la cellule d'action. Un bureau qu'il avait créé parallèlement au bureau de la crémature, qui recevait les dossiers. Quand vous dites parallèlement, les gens peuvent mal interpréter. Est-ce que c'était un bureau parallèle? Non. J'avais un cabinet, mais il s'est... Un cabinet non officiel? Non. Qui servait uniquement le premier ministre? C'est ce qu'on appelle aussi l'État. Donc, c'est quelqu'un qui avait besoin des hommes autour de lui, qui pouvaient lui dire les réalités des sauches. Et il avait des hommes de confiance qui avaient la possibilité d'avoir accès sur certains dossiers essentiels et lui dire la véracité des sauches avant d'être en face des gens. Donc, nous, on n'avait pas de raison pour lui mentir, parce qu'on n'avait pas besoin de postes, on n'avait pas besoin de promotion, on n'avait pas besoin de la tête d'une personne pour se faire plaire. Et qu'on lui disait exactement ce qui est et ce qui doit être sur un dossier, sur une personne. Vous étiez salarié? Oui, on avait un budget, on était primé, qu'il prenait dans son propre budget et qu'il entretenait l'équipe. Ce n'était pas Ablaï Kourma seulement. Il y avait d'autres jeunes qui lui faisaient confiance et qui travaillaient dans ce sens. Et est-ce que c'est en récompense à ce travail que vous faisiez pour lui, qui vous a aidé à créer votre parti et à l'agréer? Non, 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 non. J'ai voulu tenter de gérer l'UGP de M. Jean-Marie Doré, mais il m'a conseillé. Il y avait, comme tous les partis politiques, à la base, il y a souvent un problème de fondateur, de communauté qui s'épojait. Vous avez vu comment le parti a évolué jusqu'à présent. Il s'est déchiré après la mort de... Jusqu'à présent, il y a peut-être chacun d'entre eux se réclame. Je pense que tu vas avoir assez de problèmes pour être accepté, mais je te vois que tu peux être mon disciple en politique. C'est comme ça, il m'a dit. Je te conseillerais d'aller en politique. Et il faut prendre un parti. Il m'a dit que ne sois pas pressé, mais je te conseille d'aller travailler avec Moussa Solano. Moussa Solano, qui était au PIB à l'époque. Il était patron du PIB. Et là, je me suis dirigé vers Moussa Solano, sous conseil de M. Jean-Marie Doré. Il dit, pourquoi je t'envoie vers Moussa Solano ? Moussa Solano est un homme d'État. Pourtant, il l'a combattu. Solano et Jean-Marie Doré, ils n'étaient jamais sur le même bord. Vous savez, l'État est très profond. C'est-à-dire, l'État est profond, ça veut dire que... Vous savez, on ne dit pas tout. Vous parlez du secret d'État ? Oui, c'est pourquoi je t'ai dit que l'État est très profond. Donc, je suis allé chez Solano, il vit aujourd'hui. Lorsque je suis en face des situations difficiles, je viens l'écouter. Et il me donne les conseils. Aller vers Solano, c'est aller adhérer au PIB ? Vous aviez votre parti, mais... Aller m'affilier, apprendre avec lui, sans faire des candidatures. Continuer, continuer. Je lui ai dit, mais pourquoi tout le monde critique le PIB et vous voulez que moi je sois un allié du PIB ? Il me dit, non, mais c'est le seul parti qui a fait de la démocratie dans le pays, là. Et c'est générique, il le disait ? Oui. Il dit, je vous dis, depuis 1992, l'avènement des partis politiques, aucun parti politique n'a eu l'alternance à sa tête par un congrès officiel, si ce n'est pas le PIB. Il a pris le bureau, il a pris Solano, tous les gens qui ont été... Mais qui n'étaient que des secrétaires généraux. Oui, c'est comme ça. Conte ou presque rester à la tête du parti. Tu veux être le secrétaire général d'un parti, tu n'es pas le candidat du parti. Alpha Condé était le secrétaire général du RPZ. Il a été le candidat du RPZ. Lorsque tu es secrétaire général d'un parti ou tu es président d'un parti, ça dépend du statut. Il y a de ces statuts qui prévoient le poste président. Il y a de ces statuts qui prévoient le poste secrétaire général. Tu peux être... Mais dans le même parti où il y a le poste de président, le poste de secrétaire général, si ça ne change pas au niveau de la tête, je pense qu'il va... Il y a eu toujours des gens qui ont... Il y a eu toujours des congrès qui ont placé les gens à la tête du parti PIP. J'ai défis n'importe quel parti politique en Guinée, créé en 1992, qui a changé la tête deux fois. Donc selon vous, après Jean-Marie Doré, votre parrain, c'est Moussa Solam ? Oui. Quand il était maintenant... Après la transition, il était fatigué. Il était malade. Et tous les jours, je passais tout mon temps chez lui à la maison. Il m'a dit, tu continues en politique. Tu continues en politique. Le pays, là, compte sur vous. Le pays, là, c'est où vous êtes le relève. Je continuais à aller chez lui. Mais la politique, je prenais maintenant le sac de Moussa Solano. On partait dans les dialogues, dans les rencontres politiques, les débats politiques. Je ne parlais pas. Je prenais note. On analysait la situation chaque fois. Solano, il est encore vivant, vous pouvez l'appeler. Jusqu'en 2013, l'élection législative de 2013... Du 28 septembre 2013. Du 28 septembre 2013. J'ai été positionné sur la liste de PIP en cinquième position. Si vous prenez la liste de 2013, après le ministre Jean-Paul Sartre, c'est moi qui viens. J'ai été positionné en cinquième position. Donc, j'ai évolué avec le cadre de ces hommes d'État pour me donner une visibilité en politique, pour comprendre comment les choses ont évolué. Et là, après 2013, nous avons continué la politique. En 2015, il y a eu une élection, l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, nous avons créé une coalition avec M. Sidi Atouré, à l'époque. M. Sidi Atouré, ça a donné ce que ça pouvait donner. Nous avons dit que ça ne servait maintenant à rien d'accompagner quelqu'un. Si quelqu'un doit être accompagné, c'est nous. En 2015, après la présidentielle, on a vu que Sidi Atouré a changé de camp. Il est devenu représentant. Nous avons compris maintenant. J'ai dit que ça a donné ce que ça pouvait donner. Sidi Atouré, au représentant des chefs de l'État... Vous vous êtes senti trahi à cet instant ? Bon, ce n'est pas le lieu de le dire. Nous avons beaucoup parlé de ça. Donc, nous avons dit qu'on n'est plus prêt à accompagner quelqu'un. Si quelqu'un doit nous accompagner, bien, t'as mieux. Il y a eu les élections communales. Nous avons présenté des candidats. On a eu 50 conseillers. C'était de 2018, non ? 2018. Nous avons eu 56 conseillers, avec des maires et des vice-maires par endroits. Si vous prenez la plus grande ville de la région forestière, qui est Zeré-Couré, on a été le faiseur de Roa. Il y a 6 maires à Zeré-Couré. Le RPJ a 3, nous avons 3. Donc, nous avons travaillé dans ce sens. Si vous prenez la préfecture de Beyla, nous avons... Vous comprenez ? Oui. Donc, nous avons continué à... À Beyla, vous avez quoi ? À Beyla, le RPJ n'a rien, presque. La préfecture de Beyla et beaucoup de sous-préfecture. L'Ordre de votre parti ? Oui, le RD est presque à la majorité, un peu sur la ligne, là. Est-ce que vous êtes à la tête d'une mairie ? Ou d'une commune, j'allais dire ? Oui, nous sommes des vice-maires. Vous avez vu comment, à la dernière minute, le pouvoir avait forcé des choses pour imposer des maires. Il y a, par exemple, des sous-préfectures où il y a 17 conseillers. Les 17 conseillers, je peux vous rassurer, je connais deux sous-préfectures où on avait 11 conseillers élus. Le RPJ, je ne sais pas par quel miracle, il a imposé. Mais ça a même... Si vous prenez la sous-préfecture de Kerala, ça a même fait un peu... Kerala, c'est où, ça ? C'est dans Beyla. Ça a même fait des problèmes. Où nous avons 13 conseillers élus sur 17. Mais par magie, on nous dit que c'est le RPJ qui prend la tête. Donc, il y a eu beaucoup de... Pourtant, on croit que vous êtes un allié du RPJ. Non, je ne suis pas un allié du RPJ. Vous n'avez jamais été allié... Je suis un allié du peuple de Guinée. OK ? Je suis un allié du peuple de Guinée. Je ne suis pas un allié d'un parti politique à date. Mais votre parti, je veux dire, je ne parle pas de votre personne. Non, mon parti n'est pas un allié. Non, le parti n'est pas allié. En fait, c'est lui qui est soupçonné plutôt d'être un allié du RPJ parce qu'à l'Assemblée nationale... Au fait, Jéride, ça, de M. Jean-Marie Doré, n'a jamais accepté que le pays-là descend dans l'affaire. Au fait, lorsqu'il y a l'intérêt du peuple qui est là, il y a l'intérêt d'un groupe d'individus qui est là, nous nous arrangeons derrière l'intérêt du peuple, pas l'intérêt d'un groupe d'individus ou d'un parti politique. Si vous avez remarqué un peu notre prise de position, nous avons toujours été du côté du peuple. Aujourd'hui, le peuple, c'est le côté de la mouvance ? Non, le peuple n'est pas du côté de la mouvance. Le peuple, c'est partout. D'abord, le peuple, c'est l'Assemblée nationale. Non, je parle à votre positionnement à l'Assemblée nationale. Notre positionnement au niveau de l'Assemblée nationale ? Nous sommes du côté du peuple de Guinée. C'est ce qui nous amène à dire ce qui est et ce qui doit être. D'ailleurs, je suis le député à ne pas s'en tirer à l'Assemblée. Avant de revenir à l'Assemblée, il y a eu une modification de la Constitution en 2020. Quelle a été votre position par rapport à ce processus ? Voilà. C'est là où beaucoup de journalistes et beaucoup de politiciens font des erreurs. La Constitution de 2010 disait à l'article, je crois, 61 ou 61, en tout cas, je vais le vérifier après. On va le vérifier après. C'est-à-dire que la modification de la Constitution ou le référendum n'est possible que si le président de la République propose les lois référendaires à l'Assemblée. L'Assemblée oriente à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle voit la faisabilité, c'est-à-dire la possibilité d'aller au référendum. C'est-à-dire que c'est seul le président de la République qui peut proposer le référendum. Proposer le référendum n'est pas une violation de la loi. Sauf qu'il y avait des intangibilités, par exemple, l'article auquel vous faites allusion, oui, interdisait au président de faire deux mandats de suite. Non. Maintenant, vous savez qu'à la loi est liée sur certaines sources, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les gens prennent souvent le Sénégal comme modèle de la démocratie en Afrique. Vous êtes d'accord avec moi ? On n'a pas à revenir sur ce débat. Oui, oui, il a juste posé la question de savoir, vous avez soutenu ou combattu le changement de la Constitution ? Je ne pourrais pas soutenir ou combattir le changement de la Constitution sans participer aux élections en tant que républicain. Demandez aux militants de voter pour ou contre. Et vous avez demandé quoi ? Qu'on vote pour ou contre la Constitution ? Non, je n'ai plus à vous expliquer ça, à part le moment où j'ai mis ça derrière moi. Je n'ai plus à rentrer dans ce débat-là. Après cette Constitution qui a été combattue par d'autres, acceptée par d'autres, il a fini de faire après ça. Et vous, vous venez de quelqu'un. Vous l'avez soutenu ou combattu ? Par ma manière, j'ai combattu par un vote. Personnellement, j'ai voté, j'ai voté non au référendum. C'est ce que vous voulez savoir. Dans la campagne, la nouvelle Constitution n'était pas dans mon programme de campagne. Mon programme de campagne était le projet de société de notre parti pour avoir beaucoup de députés. Ça veut dire que nous n'avons pas considéré, puisque les militants étaient là... Et c'est à la dernière minute qu'on a soumis quand même le texte qu'on a couplé les législatives à la chambre. Oui, mais tous les Guinéens sont comptables de cette nouvelle Constitution. Vous ne pouvez pas dire ça. D'accord. Comment vous êtes comptables ? Nous, nous sommes comptables. Comment nous, nous sommes comptables ? Vous, vous, personnellement ? Vous savez, la méthode la plus simple de s'opposer à l'application d'une loi, c'est quoi ? Non. C'est le vote. Si vous avez voté pour, vous êtes comptable. Si vous avez voté contre, vous êtes comptable. Si vous refusez de voter pour donner beaucoup, plus de voix aux gens qui ont voté, oui, vous êtes comptable. Donc, il fallait participer aux élections, comme l'a fait le Sénégalais, pour annuler le projet. Et si vous restez ? Qui dit mot ? Qui ne dit rien comme ça ? Non, ce qui s'est resté, on peut écouter, vous savez très bien... C'est le droit. Vous savez très bien qu'il y a eu des préfectures où le vote ne s'est pas du tout déroulé. Il n'y a pas de lâche que celui qui ne prend pas de position. Mais, je dis... Non, je dis... Il n'y a pas de lâche que celui qui ne prend pas de position. J'en viens, j'en viens. Ils sont rares, ces Guinéens, qui ne sont pas prononcés. Il y en a qui sont allés aux élections. Donc, vous êtes ici. Mais je dis qu'ils sont mieux rares. Ceux qui ne votent ni pour ni contre sont des lâches. Non, je dis... Alors que c'est la loi qui permet de voter... D'accord. Si on le souhaite, ce n'est pas de la lâcheté. Vous êtes contre l'avortement ? Non. Oui. Vous êtes pour l'avortement ? Je ne suis pas pour l'avortement. Vous avez une position ? Oui, bien sûr. Et celui qui n'est ni pour ni contre, il est quoi ? Il a sa position qu'il faut respecter. Comment il fait cette position ? C'est la position médiane. Jean-Marie Doré... Vous ne vous dites pas que Jean-Marie Doré... Jean-Marie Doré disait... Non. ...que entre le noir et le blanc, il y a le gris. Et qu'entre le oui et le noir, il y a le peut-être. Jean-Marie Doré a toujours donné sa position. Jean-Marie a toujours donné la position de la République. Non, il a défendu la position de la République. Il a appartenu au même groupe. Il a toujours donné la position de la République. Il a toujours donné la position de la République, du peuple de Guinée. Il n'a jamais donné la position de quelqu'un. Il regardait. Il voyait. Il écoutait la majorité ou la minorité silencieuse. Vous comprenez ? Il partait vers la direction du peuple. Et c'est ce qu'on fait. On ne fait pas mieux que ça. Nous avons participé aux élections communales. On a eu un nombre de conseillers, à plus de 50 conseillers. Nous avons participé aux élections législatives. Un député ? Vous avez eu un député ? Est-ce que c'est ce que vous méritez ? Est-ce que c'est ce que votre parti a mérité à l'occasion des législatives du 2020 ? Nous n'avons pas mérité. Nous avons déjà accepté les élections. Vous pensez que l'élection a été libre ? Elle est transparente ? Vous savez, il est difficile de se mettre à la place d'un État lorsque nous n'avons jamais, jamais travaillé avec l'État. Il est difficile d'accuser les autres lorsque tu n'es pas à leur place. C'est très facile d'accuser. L'élection de 2020, l'élection législative de 2020, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de non-dits. J'étais à Zéry-Couré. J'ai fait les élections législatives à Zéry-Couré. Je vais vous apprendre comment ça s'est passé à Zéry-Couré. J'ai fait sept nuits sans fermer les jeux à Zéry-Couré. Pourquoi ? Par rapport aux atrocités et le comportement de certains Guinéens. Ça vous a effrayé ? Moi, je ne suis jamais effrayé devant... Et qu'est-ce qui vous empêchait de dormir ? Le souci de préserver la vie et le bien des citoyens. Vous avez joué quel rôle là-bas ? Qui a exposé la vie des citoyens en 2020 ? Est-ce que c'est le pouvoir qui a forcé... Participer à une élection est un droit. Ne pas participer à une élection est un droit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Un autre, oui. Mais empêcher les autres à exercer leurs droits élémentaires est un acte de rébellion aussi. Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que le FNDC faisait de la rébellion ? Non, je n'ai pas parlé de quelqu'un. Je parle d'un groupement. Je parle où il y a le syndicat, où il y a les politiciens. M. Silla, vous êtes journaliste. C'est votre droit. Vous pouvez ne pas être journaliste. C'est votre droit. Mais si vous avez choisi d'être journaliste, je ne peux pas vous empêcher d'être journaliste. Je ne peux pas m'opposer à ce que vous avez choisi comme métier. Nous étions à Zérecoré le jour de l'élection. Il y a un problème généralement qui surgit à Zérecoré, dans la région forestière. Un problème de communauté entre le Kounianké et le Pellet. Voilà ce qui se passe. Un imam, il est arrêté chez lui, devant la veranda. Il n'était même pas dans la rue. Quelqu'un vient, il tire à bout portant sur l'imam. On fait croire aux gens dans la ville que les guerriers ont tué un imam Kounianké. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. C'était déposer les deux communautés. On n'a même pas su qui a tué la personne. Et qui avait intérêt à le faire, selon vous? Si vous comprenez. Les gens sont sortis. On apprend par là, ils ont brûlé des mosquées. Ils ont attaqué les églises. Dans la même ville. Dans la même ville. Donc, mélangez les choses. Et nous, en tant que les leaders d'opinion, écoutés et acceptés de foi par une grande partie de la communauté, ont sorti pour sensibiliser. Vous disiez quoi? Nos chambres. Ce n'est pas vrai. Rentrer, ils veulent juste qu'il y ait l'affrontement. Ils veulent juste empêcher les gens. Donner une coloration. On était en train de les sensibiliser. Et qui voulait opposer les ethnies, à votre avis? Qui ne voulait pas qu'il y ait une élection? Lorsqu'il y a victime, il faut savoir. Lorsqu'il y a un crime, il faut savoir. Le crime profite à qui? Vous soutenez la responsabilité. Il y a eu des crimes. Mais ce crime-là, profitez à qui? À votre avis, ceux qui risquaient aussi de perdre l'élection. On ne pouvait pas commettre des... Non, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des élections en matière d'enquête. On peut mieux commencer les enquêtes d'audition par ceci que ceux qui ont participé aux élections. Parce que moi... Et il y a eu des enquêtes à ce niveau? Oui, il y a eu beaucoup d'interpellations. Non, 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 pas des interpellations. Oui, mais je parle d'enquête. J'ai bien, j'étais présent à Zélecoré. J'ai participé au Conseil de sécurité à la tour. C'était sérieux, c'était pas un contact? Non, 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 c'était pas des montages. Parce que je ne peux pas avoir plus d'une vingtaine de personnes habillées de la même manière, armées de la même sorte, qui se dirigent vers une ville d'où ils ne sont pas les habitants. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces gens-là n'étaient pas des habitants de Zélecoré. Et j'étais habillés de la même manière, armés de la même manière. Et ils ne sont pas les habitants de Zélecoré. Vous nous expliquiez à Porte, par exemple, que vous avez eu une désaventure, j'ai oublié l'année, à laquelle vous avez fait l'expérience de la prison. Vous vous êtes accusé. On vous soupçonnait donc de manipuler quelques villageois de votre communauté contre d'autres ou qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, moi, j'ai implanté. Il y a eu des affrontements en votre présence là-bas? Non, 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 non. Vous avez demandé à vos proches de résister, de combattre? Non, non. Ce n'était pas les deux villages, ce sont les villages voisins. Et qu'est-ce que la préfecture ou la justice avaient contre vous? Non, la préfecture, la préfecture, lorsqu'il y a eu un problème dans un village, il y a eu déjà des crimes, c'est-à-dire il y a eu des cases brûlées et autres là. Mais vous êtes venu après. Non, ce que tu oublies, le préfet est dans son bureau. Et les villageois ne peuvent pas se fréquenter à cause de ce problème. Et le préfet ne peut pas aller les remettre ensemble. Il faut la communauté elle-même pour aller parler entre les frères. S'il y a mariage, personne ne se fréquente. S'il y a décès, personne ne se fréquente. Il ne peut même pas traverser l'autre ville. Vous, vous êtes allé pour les réconcilier, pour les mettre ensemble. Pour les mettre ensemble. Et pourquoi on vous accuserait de répéliant alors que vous êtes là pour pacifier la zone? Maintenant, il fallait demander comment le problème est venu. Lorsque nous avons vu, nous avons su que l'autorité même était à la page du problème, l'autorité avait besoin d'un moyen pour se décharger. Vous savez, c'est des gens, des préfets et des sous-préfets. C'est un métier pour être préfet. Normalement, c'est un métier, ça s'apprend. Mais lorsque quelqu'un a beaucoup milité pour un parti, tu peux le voir un matin préfet. Donc, comme le cas de Béla. Et c'est une réalité, toujours dans le pays. Est-ce que la plupart des préfets ne sont pas d'une même couleur politique? Quand on parle des préfets, vous savez, l'administration, un administrat, c'est-à-dire, c'est pourquoi il y a des... Ma maman, elle doit dépolitiser l'administration. Non, l'administration, c'est autre chose. L'administration, c'est autre chose. Ça s'apprend. Être préfet, c'est un métier, ça s'apprend. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école de l'administration pour être un administrateur. Malheureusement, l'école nationale de l'administration en Guinée ne fonctionne pas. Donc, quand il a su que moi, j'ai des explications là, c'est lui qui a, je ne sais pas, en complicité avec d'autres ressortissants de la préfecture qui étaient impliqués dans l'installation de ses éleveurs, il fallait trouver quelque chose. Ces éleveurs sont de Guinée ou de la Guinée? C'était des Touareg venant du Mali. Et vous soutenuez un trafic autour de ça? Non, à l'époque, j'avais expliqué parce que j'avais utilisé mes amis, demandé l'appui et l'aide de mes amis pour me donner la véracité de ce qui se passe. À l'époque, on avait compris que les Touareg du Nord faisaient, voulaient beaucoup de bœufs et venaient vendre vers la Côte d'Ivoire et la Guinée dans le but de se faire doter. Bon, pas forcément ça. Ça servait au financement de terrorisme? Ça servait vraiment à leurs besoins. Donc, j'ai eu... Quel besoin? Vous parlez de... Peut-être manger, avoir de la logistique, je ne sais pas. Donc, mais ils avaient vraiment... Ils cherchaient souvent à faire sortir beaucoup de bœufs vers le Nord du Mali, envoyés vers la Côte d'Ivoire et venaient vendre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc, j'ai eu ce rapport authentique venant vraiment des amis d'ailleurs et non des moyens. J'avais tout ça là en compilation. Je suis allé devant le juge. J'ai mis la bande, le film qui m'a permis d'interroger les villageois. Et les villageois sont venus. Le juge y vit encore. Alors, quand il a trop posé la question, parce que le préfet avait dit qu'il y a un ressortissant, on appelle ça, vous savez, au village, la manière dont c'est organisé, vous avez le diamanatigi, vous avez le chef de village, et ainsi de suite. Il y avait un jeune, qu'on appelait le président de la jeunesse, qu'il avait préparé monter, qui était venu dire que les gens qui sont venus les attaquer, c'est moi qui les avais dit. Mais quand tu connais le juge... Que c'est vous qui avez poussé des gens à la... Donc quand le juge a posé des questions techniques, le gars était tellement paniqué, il dit que c'est le préfet qui m'a dit de dire tout ça. Maintenant, finalement, vous pouvez dire ça au juge. Il a dit ça au juge. J'étais assis en confrontation, ok ? On lui a demandé, il faut montrer Ablaï Kourouma. Il a regardé, il a montré d'autres personnes, pour dire qu'il ne connaît même pas une personne. Ah, vous comprenez, ok ? Et après, vous avez remporté le procès. La question, c'est de savoir, vous, on vous a accusé à tort. Est-ce que vous êtes certain que ceux qu'on a accusés là, à Zéry-Couré, est-ce que vous êtes certain qu'il y a vraiment des preuves ? Moi, en tant que citoyen d'abord, lorsque je vois quelqu'un armé, un civil armé, qui n'est pas autorisé à porter des armes, et qui tire à bout portant dans une manifestation, ça, ce n'est pas des accusations. Vous avez vu ça ? Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça à Zéry-Couré. Des civils armés qui tiraient sur les manifestants ? Des civils armés, des civils armés, qui tiraient même vers la direction des militaires à Zéry-Couré. Et on n'a pas pu les arrêter ? Il y a eu une quarantaine de personnes arrêtées, habillées de la même sorte et armées de la même sorte. Et après, vous avez dérifié, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils n'étaient pas de Zéry-Couré, ce n'est pas mon travail, et on les remet à la justice. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Non, non, vous êtes un leader politique, vous pouvez... Vous pouvez, à travers votre réseau, savoir qui sont ces personnes. À partir du moment où ils sont à la disposition de la justice, basta, mon problème s'est terminé. Le problème que j'avais maintenant, c'est comment dire aux gens de vivre dans la paix, dans la culture sociale, dans leur ville qu'on appelle Zéry-Couré. Moi, je les ai appelés les gens saillants. Quand on a parlé de fausses communes, vous êtes allés vérifier à Zéry-Couré, on a parlé d'internet. Qu'est-ce qu'on a parlé de fausses communes ? Les ONG de défense des droits humains. Quelle défense des droits humains ? Il y a plusieurs ONG de défense des droits humains qui ont dit qu'on a enterré nuitamment des corps à Zéry-Couré. Là, ils ont des preuves. Parce qu'ils n'étaient pas à Zéry-Couré. Moi, j'étais à Zéry-Couré. Il y a eu des images. J'en ai vu des photos. Oui, mais moi aussi, je vais vous apprendre quelque chose. J'ai vu quelqu'un pendant l'événement de 28 septembre. Je l'ai vu avant les événements de 28 septembre. Il avait les pieds cassés. Avant les événements de 28 septembre, il avait les pieds cassés. Vous comprenez ? Lui, je l'ai vu témoigner à la télévision qu'il a été victime pendant les événements de 28 septembre. Dans le pays, là, ici. Vous pensez qu'il n'y a pas eu... Je l'ai vu casser les pieds avant les événements de 28 septembre. Vous pensez qu'il n'y a pas eu... Il y a eu la même personne qui montre les mêmes pieds qu'il a été victime dans les événements de 28 septembre. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de... Je l'ai vu des images d'Angola dans les événements de 28 septembre. Que les gens utilisaient sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ? Je rappelle à ceux qui ne savent pas que des crimes ont été perpétrés le 28 septembre 2009. Plus de 150 personnes ont été tuées. Des femmes ont été violées. Beaucoup de personnes ont été blessées. Des leaders politiques, Jean-Marie Doré, Cidiatouré, Semoudalindiano et beaucoup d'autres. J'étais avec Jean-Marie Doré pendant les événements de 28 septembre. Les leaders, les gens sont venus nous trouver à la maison. Vous comprenez ? La mission de Jean-Marie Doré, ce n'était pas de venir manifester. Mais c'était de venir temporiser la situation quand on sortait de la maison. Je n'ai même pas voulu qu'ils se mettent dans la rue à l'époque parce qu'ils m'écoutaient beaucoup. Vous comprenez ? Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Permettez-moi de le dire. Quel qu'en soit le degré de sexe fort que tu prends, quand on est en manifestation, on est en train de tirer, que ce soit les tirs de sommation, que tout le monde est en train de courir de gauche à droite, tu n'as pas la capacité de violer un homme sexuel. Je suis un homme. Vous pensez qu'il n'y a pas eu des yeux ? Non, vous pensez qu'il n'y a pas eu des yeux ? Vous pensez qu'il n'y a pas eu des yeux ? Il y a eu pire que le viol. C'est vrai que les gens n'ont pas été obligés. Non, je suis un vrai. Non, vous pensez qu'il n'y a pas eu de viol. Vous pensez qu'il n'y en a pas eu ? Non, nous sommes tous des hommes là. L'affaire là aussi, c'est quand le moral est tranquille. Sauf que ce sont les bourreaux qui sont transgressés. Ce sont ceux qui tiraient à la personne. Même si eux qui tiraient là, savent qu'on est en train de tirer, que quelque chose peut arriver. Ce n'est pas facile. Vous savez que Jean-Marie, dans l'enceinte du stade, a risqué sa vie. Il a failli mourir. Lui-même, il a témoigné pour dire que c'est vraiment l'arrivée de Pumbak qui a freiné l'exécution de sa sentence. Non, tu n'as entendu ça nulle part. Ah si, j'ai un peu le retour. Jean-Marie Beret a témoigné, avoir vu des respectables femmes de la société civile qui se faisaient violer. Il dit qu'il allait laisser la vie. C'est comme ça que Jean-Marie a dit. Il dit, si je n'avais pas appris les arts martiaux, j'allais laisser la vie. Attends, je ne veux pas qu'on reveille un peu les morts. Oui, mais... On ne peut pas venir pour Paris. Oui, oui. Si vous ne pouvez pas nier qu'il y ait eu des viols au stade du 28 septembre ce jour. Vous savez, vous savez, puisque plusieurs victimes... Je connais très bien, je connais très bien la présidente des victimes du 28 septembre, la sœur Asmao. Je la connais très bien. Vous pensez que... Je la connais très bien. Elle menait un combat de nous. Il y a eu des Guineans qui ont perdu la vie. Certes, il suffit juste de faire un peu d'effort pour que les responsables soient subtils. Malheureusement, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que l'événement a eu lieu. Il n'y a jamais eu de procès. Il n'y a pas eu de procès. Le bon procès... Moi, j'ai travaillé parallèlement dans le système pendant la transition. Je vous ai dit que j'étais le corps de la cellule d'action à la Prémature. Je faisais partie des cerveaux qui travaillaient pour l'honorable Jean-Marie Torré et qui nous disaient les choses comme ça y est. C'est après 2010. C'est après 2019. il a été au coeur. Quand je dis au coeur, nous avons vu les événements. Je te dis que j'étais assis avec Zamar et Doré chez lui dans son domicile quand les autres leaders sont venus. vous comprenez ? Il a demandé de partir. Tu sais, il est venu après les autres. Non, c'est ce qui s'est passé. Il a voulu nous dissuader. Il n'a pas voulu que les gens viennent au stade. Jean-Marie On sait qu'il était venu pour dissuader les gens. On sait qu'il s'est retrouvé dans le pétrin. Il a failli perdre sa vie. Il a été blessé. Maintenant, ce que je peux vous dire par rapport à ça, seule la justice peut nous édifier. Cette question, vous savez, l'histoire est tchatchu. L'histoire ne pardonne pas. Pendant les élections entre les deux tours, pendant les élections, tous les gens qui ont accusé Moussa Dadis sont tous allés vers Dadis pour son soutien. En 2010, c'est pas vrai. Vous parlez de qui? Non, mais tu veux que je donne des gens? Tous les politiciens qui voudraient vraiment être au pouvoir à l'époque ont tous demandé le soutien des militaires Alpha Condé l'a fait. Est-ce que Alpha Condé l'a fait? Alpha Condé l'a fait. C'est lui l'a fait. C'est lui l'a fait. Et cette délégation-là, peut-être que j'étais à Ouagadougou chaque fois que les délégations-là étaient présentes. C'est lui, c'est que je sais qu'il a envoyé une mission. S'il y a c'est que je sais qu'il a envoyé une mission. Alpha, c'est que je sais qu'il y avait une mission. à Ouagadougou. On aura Blabla et Kourouma. On aura Blabla et Kourouma. On va parler des activités à l'Assemblée nationale. c'est le nombre de notre pays. Je vous ai toujours dit, lorsque il y a crime, il faut savoir que le crime profite à qui. Il ne nous reste que 10 minutes. On va parler des activités à l'Assemblée nationale. Vous avez décrit votre parcours. Malheureusement, vous n'êtes pas arrivé au niveau de l'Assemblée et de ce que vous avez fait. On sait que vous avez récemment été exclu. Parlez-nous de ça, s'il vous plaît. Bon, vous savez, l'Assemblée structurée... Je précise que vous avez été exclu du groupe l'Alliance Patronique et vous êtes trois. Vous êtes avec l'honorable Madame Yansane Bintoutouré et Ablaï Diallo. Il y a eu Abakard Diallo. Il y a eu une réaction de radiation qui viole les principes même élémentaires de fonctionnement de l'Assemblée. Monsieur Silla et sa famille... C'est un groupe élémentaire où il y a bas du coût, il y a sous-mages ici, il y a beaucoup de cadres. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Mais si tu veux parler, tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire. Allez-y, expliquez parce qu'on a besoin d'expliquer à ceux qui nous suivent aussi. Monsieur Silla, Mamadou Silla, Honorable Mamadou Silla, à un parti politique avec sa famille. UDG. Dans notre groupe parlementaire Alliance Patriotique, vous avez quatre députés qui sont tous de la même famille. Malik Silla qui est le grand frère de même père, même mère de Mamadou Silla, Demo Silla, qui est l'oncle et vice-président du parti de Mamadou Silla qui est encore un député, Moussa qui est leur neveu, le fils à leur grande soeur, et Mamadou Silla lui-même. Ils sont les mêmes familles, les députés de même parti. Vous connaissez cette réalité avant d'appartenir à leur alliance. Ils en viennent. Il était question de se mettre ensemble par affinité, par vision politique. Il y a trois groupes à l'Assemblée. Vous avez le RPZ Arc-en-Ciel, vous avez les Républicains, vous avez l'Alliance Patriotique. et tu peux ne pas être membre d'un groupe. C'est là qui ne t'enlève pas l'honorabilité ou n'enlève pas l'honorabilité d'un député, on les appelle les non-inscrits. Vous comprenez ? Vous vous mettez ensemble pour être fort dans les prises de décisions. Pour pouvoir influencer. Pour pouvoir influencer. je considérais que M. Badico qui a passé tout son temps en exil ou à l'aventure et qui était un grand expert comptable je trouvais comme si c'était quelqu'un qui avait quitté le pays. Un cerveau qui avait quitté le pays revient dans le pays et qu'on a besoin de lui pour encore aider le pays. Je me dis que je peux être avec lui. C'était un cerveau qui était parti ailleurs. Il a trouvé un point de suite pour se retourner vers le crédit que j'accordais à Badico. Vous avez Boubacar Diallo qui a fait tout son temps aux Etats-Unis qui a étudié là-bas que j'ai considéré comme un cerveau aussi qui était ailleurs qui est revenu chez lui. qui est là depuis 2010 pratiquement. Vous avez la dame Yassani vous avez Souma qui me dit qu'il a étudié au Sénégal et qui un intellectuel qui était en France. Vous avez la Bessila vous comprenez on s'était dit que ces cadres là pouvaient se mettre ensemble et produire vraiment un véritable changement au niveau de l'Assemblée et que c'est les meilleurs qui peuvent préparer les moins meilleurs pour être au même niveau. Donc je me dis que ma Bessila n'existait plus. Vous vous considérez comme un moyen bon et qui pouvait être aidé par les meilleurs. je ne sais pas si vous comprenez on a dit que l'équipe là les personnalités que je viens de voir les inténieurs que vous avez cités pouvaient canaliser ça pouvait nous permettre de canaliser l'appétit d'une famille c'est à dire on allait se mettre au dessus pour vraiment canaliser l'appétit d'une famille et avoir vraiment un débat réel si vous prenez M. Pépé qui s'est dit avocat et qui encore réside aux Etats-Unis qui est là si vous comprenez donc je me dis que je ne pense pas que si leurs appétits peuvent nous dévouter ou peuvent vraiment nous empêcher à évoluer j'ai compris que tel n'était pas le cas il a été reconnu chef de file de l'opposition par un simple acte de M. honorable président Damaro donc il ne méritait pas non attendez il m'a proposé comme un conseiller dans son cabinet mais un conseiller chargé des investissements j'ai déclené l'offre j'ai dit M. Maman aussi là en tout cas si c'est pour être le chef de file de l'opposition parlementaire je précise le chef de file de l'opposition parlementaire par rapport à la loi que nous avons ici c'est à dire le parti politique qui vient juste après la majorité même si tu n'as que deux députés ici c'est toi qui as le plus grand nombre mais si c'est pour être le chef de file de l'opposition parlementaire et extra parlementaire vous n'avez pas le crédit minimum de représenter l'opposition qui a ce crédit à votre avis moi je l'ai dit ça et qui a ce crédit et qui a ce crédit je suis en train de dire ça donc j'ai dit moi je décline l'offre merci et vraiment moi je ne peux pas vraiment accepter que toi tu sois le chef de file de l'opposition parlementaire et extra parlementaire il faut que la loi précise vous avez été même directeur de campagne un moment de l'RPG arc-en-ciel vous avez été député d'RPG arc-en-ciel vous avez vous avez vous avez vous avez j'ai dit vraiment moi je ne suis pas d'accord je suis quitté dans son cabinet il ne me disait même plus bonjour parce que vous avez quitté vous avez refusé parce que j'ai quitté son cabinet Boubacar Diallo a décliné l'offre d'être aussi membre de son cabinet madame Yansané qui était responsable de communication aussi avait quitté le cabinet pourquoi ça veut dire sur 13 députés présents à Conakry 3 des arts ont refusé d'être membre de son cabinet les 10 autres ont accepté d'être membre de son cabinet vous comprenez un peu oui les réunions du bureau c'est à dire les réunions de groupe l'assemblée nous a doté d'un bureau équipé les réunions ne se tenaient plus au niveau du groupe mais les réunions se tenaient au domicile de monsieur Silla parce qu'il y a trois députés qui ne sont pas membres de son cabinet donc on a confondu le cabinet de monsieur Silla au groupe alliance patriotique nous avons dit que vous ne pouvez pas aller prendre des décisions à Dixing Boura pour venir l'appliquer au parlement ici c'est moi qui ai écrit sur notre plateforme j'ai dit toute réunion qui va se tenir à Dixing est mis les noms ne fait ici à l'alliance patriote maintenant que vous êtes exclu de l'alliance qu'est-ce que vous pouvez faire il est en train de nous parler de la cause de leur exclusion il est en train de vous expliquer ok ok avant d'en arriver à des réunions déplacées et autres pendant la légistrature les groupes peuvent donner les listes par consensus pour être représentées dans le bureau madame Yansané a été proposée comme la vice-présidente par notre groupe en réunion devant tous les 14 députés vice-présidente de l'Assemblée nationale devant les 14 députés nous avons acté on était d'accord sur le télé nous sommes venus dans la salle à l'hémicycle moins 5 minutes de la validation de notre liste monsieur Mamadou Silla nous a appelé dehors que le président de l'Assemblée Ahmad Damarou Kamara lui est dit que le président de la république aurait dit qu'il s'oppose à la candidature de madame Yansané comme vice-président de l'Assemblée à moins 5 minutes de la validation 5 minutes avant la validation il a dit ça la dame a été trempée de chier ils ont écrit le nom de Faudet Souma il dit pour ne pas qu'on perde le poste on a déjà écrit le nom de Faudet Souma j'ai dit le président de la république ce n'est pas le RPJ arc-en-ciel s'impliquer dans le choix du groupe parlementaire allianz matriotique de reposition de plus j'ai dit là je vais vérifier Mamadou Silla m'a appelé chez lui laisse tomber ça je dis non moi je ne laisse pas tomber ça on ne me manipule pas on ne me ment pas ça c'est dans mon sang je suis Kourouma je suis Fakoli ça c'est dans mon sang je n'aime pas les choses comme ça de vérification à vérification le président ne s'est mis ni de près ni de loin c'est Mme Damaro je lui ai posé la question il dit Mme Kourouma comment moi je peux dire les choses comme ça même si tel est le cas est-ce que c'est la manière même de le dire vous êtes opposant vous êtes censé désigner vos candidats donc je me dis que bon nous avons vérifié ça et dans notre règlement intérieur de l'Assemblée chaque année il faut renouveler le bureau et c'est le poste du président de l'Assemblée et tous les autres peuvent être renouvelés ou validés par consensus vous comprenez nous étions là puisque c'est une famille qui a échoué dans les affaires ils pensent qu'il y a beaucoup d'argent en politique et la politique demande les règles et les méthodes Mme Yansané on s'est battu pour que Mme Yansané soit la présidente de la commission santé sport et culture mais comme ils ont l'air nevé docteur Souma ils voudraient que docteur Souma soit là-bas aussi c'est le même Souma oui docteur Souma il y a deux un autre docteur Souma soit là-bas l'autre Souma est le président du parti de la GSI vous comprenez on ne peut pas nous dire que la dame ne peut pas être vice-présidente elle est la seule dame intellectuelle parmi nous il faut la trouver quelque chose on s'est battu parce que Demo est président du groupe parlementaire Souma est le vice-président du groupe parlementaire Malik Silla est à la commission mine insu de suite quoi parce que j'ai écouté parce qu'ils ont une milice de presse qu'on appelle Boutoui depuis avant-hier donc cette radio familia ne parle que de nous mais bon ils ne sont pas comme tout le monde ne parle pas ce jour même d'ailleurs donc nous sommes partis comme ça maintenant cette année il était question de renouveler le bureau ils tiennent une réunion à Dixie qu'ils appellent réunion du groupe alliance patriotique en déplaçant c'est à dire la réunion au parlement du cadre du cadre réel envoyé à Dixie prendre une décision de remplacer madame Yansani nous avons été informés je les ai laissés en réunion là-bas aussi je les ai envoyés un message sur notre plateforme la réunion qui est en train de se tenir là-bas les décisions ne seront pas appliquées au groupe alliance patriotique donc le cadre réel c'est le parlement ici ils ont eu honte ils ont convoqué une réunion au parlement ils nous disent nous avons acté que le bureau va être maintenu j'ai dit non un bureau qui a été installé sur la manipulation et le mensonge doit être changé vous nous avez menti que le président s'est interféré via le président de l'assemblée nationale comme madame Yansani ne doit pas être vice-présidente de l'assemblée donc on change le bureau elle devient la vice-présidente de l'assemblée nationale c'était pour d'abord les bloquer dans leurs décisions contre elle pour l'enlever présidente de la commission on est resté à discuter sur ça il y a Diallo qui dit moi je préfère qu'on les laisse continuer pour cette année donc l'année prochaine ils vont se préparer on va changer à Bacardiallo à Bacardiallo on va changer et ils disent non il faut maintenir le bureau là comme ça la science est levée c'est pas ce que vous comprenez il dit la science est levée tout le monde s'élève on veut sortir il y a un député de son rang qui veut prendre la parole il dit asseyez-vous je dis non cette science est levée moi en tout cas je ne serai pas là qui va avoir une réunion monsieur le président j'étais en train de parler vous dites que la science est levée tout le monde s'est levée il y a un de vos disciples qui veut parler qui dit que de nous asseoir il n'y aura pas de réunion il dit asseyez-vous j'ai tapé la table il n'y aura pas de réunion ici c'est ça la rébellion c'est ce qu'il considère comme j'en viens c'est ce qu'il considère on est un peu plus je pense qu'il est déjà midi je dois donc j'ai tapé la table dès que j'ai tapé la table quelqu'un est resté là-bas il dit allez revoir ton éducation je lui ai dit va demander ton grand-père comment lui aussi t'a éduqué vous avez dit ça à qui celui qui a dit d'aller revoir mon éducation et qui l'a dit c'est qui je ne sais pas de l'eau non celui qui a dit je l'ai répondu de la même manière ok il dit mais tiens mal éduqué allez revoir ton éducation je lui ai dit va demander à ton grand-père comment vous aussi vous avez été éduqué parce que nous sommes à notre collège là vous comprenez c'est pourquoi dans notre lettre vous voyez que c'est dans le même climat que la personne a été répondu ça suit ce que j'ai dit vous comprenez et là moi j'ai dit si tel est le cas moi je serai candidat au poste de vice-président l'année prochaine non cette fois-ci cette fois-ci je me suis porté candidat comme la loi m'autorise on dit une liste une liste on n'a pas déterminé le nombre de personnes non si vous avez deux ou trois poches c'est tout par consensus vous pouvez déposer une liste peut dès qu'on dit peut déposer ça veut dire qu'il y a une possibilité de se présenter candidat volontairement comme il ne saut pas interpréter la loi donc quand on dit peut déposer par consensus donc voilà cette situation c'est à dire le parlement est le table de la démocratie hein il ne faut pas être fermé par un groupe d'individus destructurisés ton idée donc moi je me suis porté candidat j'ai eu les 30% j'ai félicité le challenger je me suis mis à la disposition le lendemain on est retiré sur la plateforme on apprend par la voix de presse que nous sommes radiés pour indiscipline pour rébellion et appartenir au groupe des frondeurs contre le président de l'Assemblée nationale les frondeurs qui sont contre le président de l'Assemblée nationale à quel sujet d'abord l'indiscipline c'est de délocaliser le cadre approprié d'une réunion amené au domicile de quelqu'un c'est ça d'abord l'indiscipline administrative vous avez animé une conférence de presse et vous avez très bien expliqué tout ça je voudrais savoir on est à la fin de l'élection à date Mamadou Silla ne sait pas qui il est et ce qu'il veut je vais vous réfléchir un peu les mémoires vous avez vu le pays là la descente du pays là dans l'enfer a commencé par le problème de Mamadou Silla lorsque le ministre Fodé Bangoura a audité a mis Mamadou Silla en prison pour corruption détourner l'état et ainsi de suite l'ancien avonté est allé du sortir les Guinéens se sont mis dans la rue depuis ces jours là les manifestations ne se sont pas arrêtées dans le pays là vous me voyez me mettre derrière cet individu c'est un modèle pour moi de le suivre comme un modèle avec tout ce qu'il a comme passé balder il ne faut pas d'être suivi ce que vous le dites après avoir appartenu après avoir renseignez-vous depuis un an depuis plus de l'an que vous êtes à l'Assemblée je peux vous le jurer depuis que la dame a été retirée de façon frauduleuse par la manipulation et le mensonge je n'ai jamais assisté officiellement à une de les réunions parce que j'avais plus de confiance vous pouvez certifier avec le président de l'Assemblée je lui ai dit que je serai le député non inscrit j'ai discuté avec le président de l'Assemblée nationale j'ai discuté avec le président du groupe Allianz républicaine j'ai discuté avec tous les députés qui m'est son proche c'est mon grand frère honorable Boubacar Diallo qui m'a dit Courban ce n'est pas le moment si tu ne veux pas participer restez comme ça ils vont comprendre eux-mêmes vous comprenez il est là Boubacar Diallo est là vous pouvez demander le président de l'Assemblée vous comprenez je lui ai dit moi je serai le député non inscrit il dit tu peux m'adresser une demande vous comprenez quand vous disiez qu'on vous a accusé d'être du groupe de frondeurs ils ont dénoncé la gestion de Damarot qu'est-ce que vous en dites qu'est-ce que vous dites de la gestion de Damarot à l'Assemblée nationale attendez je suis le seul député en réunion de bureau tout ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui vous savez ce qui a été dit mon frère ma position à l'Assemblée je ne sèche pas à me faire accepter par un groupe d'individus ou par un parti politique je sèche à me faire respecter c'est ce qui m'amène à dire ce qui est et ce qui doit être et qu'est-ce que vous avez de la gestion j'étais membre du bureau de quel bureau de l'Assemblée nationale j'étais le sixième secrétaire parlementaire d'accord c'est que les gens sont en train de dénoncer aujourd'hui par rapport au marché de gré à gré le marché à une famille la corruption la manipulation je l'ai dit en réunion de bureau devant le président de l'Assemblée et c'est une réalité je l'ai dit en réunion de bureau vous vous avez dénoncé ça devant devant les 17 membres de bureau Damarou était assis tous les vice-présidents et secrétaire général du parlement tout le monde était assis sur la même table je l'ai dit officiellement face à face parce que je ne sais pas parler dans les couloirs je te regarde en face je te dis ce que je pense et ce qui est je l'ai fait ils vont me mettre contre la front dénoncer la corruption si c'est ce qu'on appelle la front j'assume parce que le BAD d'une bonne gestion c'est de lutter contre la corruption dénoncer les marchés de gré à gré le président le fait permanemment Amadou Damarou qui est le président le président de la République dénoncer permanemment les marchés de gré à gré et ce n'est pas sa vocation à dénoncer celui qui dénonce les pratiques qui ne sont pas censées à conduire le pays sur un bon chemin est-ce que celui qui fait de la front ou celui qui cautionne ça maintenant si c'est ce qu'on appelle front contre le président de l'Assemblée ils assument ils assument et allez-y leur dire s'il y en a demain je vais dénoncer demain s'il y en a aujourd'hui je vais les dénoncer aujourd'hui je suis pour le peuple de Guinée je suis dans l'esprit républicain tout ce qui peut détenir le pays je ne vais pas m'inscrire dans ce sens Honorable Ablai Kourouma quatre quatre responsables de l'IFDG ont été libérés pour raisons de santé qu'est-ce que vous en dites je précise qu'ils ont été arrêtés il y a près de neuf mois maintenant avec une soixantaine d'autres personnes la justice elle est indépendante la justice elle est indépendante elle est indépendante vous n'allez pas juger depuis le début de l'IFD la justice depuis le début de l'IFD les gens sont en prison prenant l'exemple sur moi avec tout ce qu'ils ont mis sur moi comme charge et que j'ai eu un jugement le contraire a été prouvé favorable moi je peux dire que la justice est indépendante parce qu'ils ont menti sur moi la justice a fait son travail il m'a blanchi maintenant moi je ne peux pas accuser la justice Honorable Ablai Kourma vous observez que des gens ont été interpellés chez eux certains bénis ils sont déterrés depuis plus de huit mois sans jugement vous trouvez que c'est normalement ? j'ai été interpellé chez moi aussi quand je partais vous trouvez normalement qu'on détient des gens pendant plus de huit mois sans jugement ? oui attendez vous savez vous avez moi je ne suis pas juriste je suis un économiste je ne suis pas juriste je suis un économiste la justice a sa méthode de travail tout ce que nous on peut c'est de demander à la justice d'accélérer les procédures vous comprenez ? des jeunes de l'UFDG demandent à celui de l'un de reprendre les manifestations de rue qu'est-ce que vous en dites ? là aussi la manifestation est un droit constitutionnel maintenant celui qui veut programmer la manifestation il doit avoir des raisons des motifs maintenant celui ceux qui sont prêts à suivre son mode d'ordre de manifestation peut-être ils ont leur intérêt dedans mais moi Ablai Kourma je me vois trop petit à m'opposer à l'exercice d'un droit constitutionnel vous comprenez ? donc manifester dans les règles de l'art il faut informer l'autorité qui doit prendre des dispositions si tu veux marcher quitter Konakry jusqu'à Yomou ça n'engage que toi quitter chez moi à Karala là-bas dans Beila jusqu'à Konakry ça n'engage que moi maintenant ceux qui sont prêts à me suivre dans un mode d'ordre de grec mais le bien fondé s'ils trouvent leur intérêt il n'y a pas de problème généralement l'état interdit les manifestations ou carrément les réprime qu'est-ce que vous pensez de cette réalité ? interdit réprimer oui qu'est-ce que j'ai dit ? je demande et aux manifestants et à l'état de respecter la loi chacun n'a qu'à respecter le droit de l'autre c'est tout ce que je peux demander je ne prends pas je dis ce qui doit être ce que l'état c'est ce qui doit être le manifestant informe l'état l'état soit encadre la manifestation ou comme l'état peut délocaliser la manifestation avec des motifs en leur proposant d'autres itinéraires ou d'autres manières méthodes de manifestation vous comprenez ? mais que chacun soit respecté dans son droit et que chacun exerce son droit conformément à notre conscience honorable Ablai Kuruma c'est la première fois que vous êtes élu député à l'Assemblée nationale vous appartenez à une assemblée où les principaux partis de l'opposition sont absents est-ce que vous êtes fier vraiment d'être dans cette assemblée qu'on qualifie de monocolore ? je n'ai jamais eu de fierté dans ma vie aussi qu'être à l'Assemblée de la 9e législature je suis très fier tu sais pourquoi ? non ça me permet de connaître les gens ça me permet de dire ce qui est ce qui doit être ça me permet de dénoncer ça me permet de participer à la construction d'un état normal est-ce que si vous étiez donné de choisir vous aurez préféré l'ambiance d'aujourd'hui ou une autre où vous auriez affaire à celle-là que j'ai au Parlement à ne pas avoir assez de députés qui ont les mêmes caractères les mêmes trames de débat de vision des choses ou la gestion de biens publics comme moi vous comprenez ça veut dire je dis je regrette que l'UFDG n'est pas venu parce que il y a des lois qui passent comme une lettre à la poste si on avait la minorité bloquante parce que ça ne pouvait pas passer et là Koto Selou m'a dit personnellement qu'il regrette aussi de venir parce que je suis allé lui voir avant les élections j'ai dit Koto Selou le Sénégal que tu fais référence que tu te reposes souvent a 165 députés au Parlement l'opposition n'a que 19 députés vous pouvez aller vérifier j'ai dit mais même si c'est le président Alpha Conde qui était à la fois président de la Séni et organise les élections tu as un minimum de 20 députés toi seul j'ai dit aucun candidat ne peut battre ton candidat uninominal dans une préfecture de la Moyenne-Guinée les 13 préfecture de la Moyenne-Guinée tu as les 13 députés uninominal la commune de Dixine ou de Ratoma ça te fait 14 quel qu'en soit ce que tu peux avoir sur la liste nationale c'est un minimum de 10 députés ça te fait de 20 députés confirmés plus ceux que les autres partis de l'opposition plus ceux que les autres partis politiques peuvent avoir on avait une minorité bloquante à l'Assemblée j'ai dit allons-y aux élections allez-y lui demander c'est moi qui est allé le trouver chez lui dans son domicile plus loin je suis allé vers son épouse vers sa femme madame si ton mari réussit on ne va pas te voir tout le monde va vous approuler s'il échoue il sera le bagage pour toi seul c'est toi seul qui va aller j'ai bordé à la maison dans la filstration ici dis à ton mari d'aller aux élections allez-y demander à l'Imatou je l'ai dit va lui demander quel est votre regard de la gouvernement vous comprenez vous m'avez fini il faut prendre du temps pour aborder aborder certains sujets je vais voir Adi Alimatou je l'ai dit je l'ai dit dis à ton mari d'aller ensuite nous j'ai commencé la médiation je l'ai dit en tout cas ça ça a trouvé qu'on s'était dissocié de leur association de FNDC peut-être que Céludalin vous soupçonne d'avoir été envoyé par un patron non Céludalin connaît qui nous a mis un rapport je n'ai pas connu Céludalin comme ça des personnalités qui m'a mis un rapport avec Céludalin dans un cadre très respectueux religieux même s'il faut le dire quelqu'un que j'ai considéré comme un père après la mort de Jean-Marie Doré j'ai connu Céludalin vous comprenez quelqu'un qui m'a logé pendant 5 ans non pendant 3 ans chez lui dans sa maison sans me prendre un franc avant que je ne construise ma propre maison vous comprenez non je ne suis pas obligé de te le dire donc des gens très proches des gens très respectueux des gens très respectables pour moi qui m'ont mis un rapport Célud on est assis dans une chambre pas dans un salon dans une chambre seul lieu était notre quatrième jamais je ne vais trahir ou mentir à un collaborateur jamais c'est pas dans mon sang donc si je veux faire quelque chose le jour que j'étais prêt à quitter Célud je l'ai regardé en face je dis notre collaboration est terminée en face vous pouvez nous demander c'est Aboulin Kourma qui parle devant le public je l'ai regardé en face je dis je ne peux plus travailler avec vous 1. tu n'es pas politique 2. tu n'es pas prêt à aborder je dis 1. les sièges vides en politique ne payent pas ne payent pas si vous voyez aujourd'hui les gens sont interpellés il y a longtemps Ouzmane Gawal devrait être interpellé oui lorsqu'il a demandé qu'on peut tuer un président ça fait beaucoup de tollé tu sais pourquoi il n'a pas été interpellé c'est parce qu'il avait l'humilité parlementaire vous comprenez il y a eu des moments où ils ont demandé de lever l'humilité parlementaire de Ouzmane Gawal à l'Assemblée je connais les députés de l'RPG qui ont refusé je connais les députés de l'UFR qui ont refusé lorsque vous êtes la solidarité oui lorsque non mais lorsque tu vois un salognard descendre sur le cadavre de ton ami il dit lève-toi sur mon cadavre ça peut arriver Damaro un moment aussi on voudrait lever l'humilité parlementaire du même président Damaro un moment si on avait réussi à faire pour Ouzmane Gawal avait refusé à ce devoir et il allait aussi être victime ce jour-là vous comprenez donc par solidarité c'est-à-dire il faut qu'on se dise la vérité donc il y avait un problème suspendu déjà maintenant admettons que celui-là venait aux élections et que tous ces cadres-là se retrouvaient à l'Assemblée il allait participer dans la gestion ce que nous sommes en train de critiquer aujourd'hui ce que nous sommes en train de bloquer aujourd'hui ce que nous nous sommes en train là où nous nous sommes tellement faibles aujourd'hui à défendre certaines choses on serait là nombreux à défendre parce que je le considère comme une opposition réelle c'est honorable dans la même émission c'est nous d'aller à rappeler que c'est le président Al Pacondé qui s'est opposé catégoriquement à ce que l'UFB l'UFDG revienne dans la course après c'est faux il n'a pas été politique non il n'a pas été politique je vais te dire quelque chose notre position c'était d'assainir le fichier le fichier électoral la CDAO avait annoncé des gens qui devraient venir assainir le fichier électoral mais il y avait la date bitoire des dépôts des candidatures vous comprenez ? j'avais dit assez lourd déposons et continuons le combat pour que ça soit assaini le président a laissé ça c'est la politique là le président a laissé que la date bitoire non attention le président a laissé que la date bitoire finisse et maintenant autoriser l'assainissement du fichier le fichier est assaini c'est vrai c'est certifié par la communauté d'exclusion non le fichier le fichier est assaini la communauté internationale l'a validé mais le temps imparti pour le dépôt des candidatures est espéré les retards n'ont pas de place c'est ce qui s'est passé vous pensez que Délien fait très mal la politique ça se fait très mal la politique quand même la politique il faut savoir il faut savoir agir il ne faut pas laisser ton adversaire profiter de tes horaires ou de ton bas niveau en politique pour gagner sur toi qu'est-ce que vous dites de la gouvernance à la fois la gouvernance économique la gouvernance tout n'est pas rouge tout n'est pas rouge qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas bien tout n'est pas rouge ça va prendre du temps qu'on explique qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas qu'est-ce qui ne va pas dans la gouvernance à la fois qu'on n'est pas forcément du côté économique oui mais pourquoi vous prenez seulement le côté négatif non 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 tu dis qu'est-ce qui ne va pas pourquoi vous prenez seulement le côté négatif pourquoi vous prenez seulement le côté négatif qu'est-ce qui est positif la sécurité c'est-à-dire le pays n'est pas attaqué par des envahisseurs la stabilité du pays est très positive non tu m'as demandé non tu m'as demandé je te parle de la stabilité est-ce qu'Alpha a apporté de positif en tout cas moi il y a très longtemps j'ai vu à Konakry mais ces derniers temps j'ai le courant qui est stable chez moi et je peux préparer écoutez vous entendez moi non moi je ne connais pas pour vous je parle de chez moi mais je ne peux pas dire ce que vous pensez moi j'ai dit ce que je remarque je peux vous jurer que il y a longtemps je n'ai pas vu le courant stable à Konakry que 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 la période d'Alpha Conde si vous voulez que j'ai dit ensuite il y a quoi d'autre qu'est-ce que vous pensez les routes les routes du pays après l'électricité quoi d'autre après l'électricité quoi d'autre après en tout cas je dors tous les jours sans que je ne m'inquiète d'être attaqué par un bandit l'insécurité bon c'est peut-être de votre côté mais la sécurité n'est pas totalement assurée dans le pays si la sécurité n'était pas assurée dans le pays toi et moi on ne serait pas au micro ici le banditisme d'accord mais la sécurité autrement avant lui il n'y a pas une attente à ce niveau vous voulez qu'on parle de gouvernance d'Alpha Conde ça doit être un sujet spécial non on peut brièvement dire après la sécurité donc on est l'électricité on n'a quoi d'autre la Guinée fait part des pays les plus performants dans le domaine économique on a plus de 5% de taux de croissance mais est-ce que cette croissance profite aux Guinéens je ne veux pas qu'on commence la gouvernance parce qu'on ne va pas terminer et j'ai d'autres obligations que je vous ai signalé il est déjà midi 30 donc tout ce que je peux dire aux Guinéens que ce soit de RRD ou d'autres partis politiques d'aimer d'abord être Guinéens de quitter dans le mois d'accepter être Guinéens être fier d'être Guinéens de ne pas s'identifier à une communauté à une région à un parti politique avoir l'amour de notre patrie c'est ce qui va nous permettre de lutter contre la corruption de lutter contre les marchés de gré à gré de lutter contre la manipulation et de voir l'intérêt du peuple de Guiné et de notre pays et si chacun de nous accepte d'être tout court Guinéens la Guiné ira de l'avant c'est tout ce que je demande aux Guinéens pas plus lorsque toi baldetier fier d'être Guinéens tu vas défendre la Guiné tu vas aimer la Guiné un jour j'étais avec un ami dans sa voiture aux Etats-Unis un ami américain noir le policier nous a arrêté un policier blanc il a demandé le comment on appelle le permis de conduite il a donné il a regardé il a dit est-ce que ça c'est un vrai papier le gars dit d'accord c'est pas à moi tu t'adresses c'est aux Etats-Unis que tu t'adresses c'est à l'administration américaine que tu t'adresses moi où je peux prendre le document c'est l'administration qui m'a donné il dit je porte plainte contre toi les gens sont venus mais le monsieur a cherché sa tête parce qu'on l'a dit qu'il a manqué du respect aux Etats-Unis je peux pardonner celui qui me fait du mal moi personnellement quand tu me fais du mal je peux te pardonner mais celui qui va faire ou qui va essayer de faire du mal à mon pays à mon peuple je ne vais jamais te pardonner et tu auras à faire avec moi c'est ma méthode c'est pourquoi je lutte contre les corrompus et les corrupteurs ça c'est de faire du mal à mon pays lorsque tu développes la corruption lorsque tu empêches les Guinéens à travailler lorsque tu empêches nos enfants à aller à l'école voilà un peu c'est pourquoi je lutte contre les détournements donc je peux pardonner si c'est entre toi et moi mais si tu attaques mon pays je ne vais jamais te pardonner voilà ce que je peux dire au Guinée député à l'Assemblée nationale président du parti RRD d'être venu à cette émission merci aux téléspectateurs merci Bachet Tila merci vous pouvez retrouver l'émission bien sûr sur le toit de le Guinée mais quoi info guinéeco.info guinéematin.com merci à l'équipe technique et à très bientôt merci à l'émission